C'est du Halo, c'est plus du Halo pour moi que Halo 5 n'a été du Halo, ou c'est plus intéressant parce qu'Infinite était du Halo quand même, mais c'est plus intéressant ce qu'on nous raconte là qu'Infinite. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce bilan qui va parler de la série Halo, on vous l'avait promis, on est là avec Eridil. Eridil, comment vas-tu ? Et bien ça va très bien, comment ça va Kino ? Ça va, ça va, est-ce que tu t'es remis de ce final explosif ? Oh bah oui, remis relativement rapidement, c'est la dernière vidéo, review qu'on va faire sur cette saison 2 ? Exactement, c'est la dernière, alors après ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir sur la série pour des sujets ou pour d'autres. D'ailleurs vous avez été très cool dans les commentaires, beaucoup ont participé, beaucoup ont commenté, beaucoup ont donné leur avis et ça c'est vraiment super. Je trouve, merci beaucoup à vous pour cet échange et d'ailleurs cet échange s'est même continué dans l'onglet commu avec des petits sondages qu'on vous a proposés, que je vous invite brièvement à voir ensemble, notamment le premier qui vous demandait ce que vous avez pensé donc de cette série et un tiers quasiment de la communauté n'a pas envie de regarder la série, ça peut se comprendre et un tiers trouve qu'elle est vraiment géniale et ils veulent la saison 3. Toi Iridil ou tu te situerais toi dans ce tableau ? Moi j'aurais voté plutôt C'était Super, peut-être avec un peu moins d'enthousiasme, je trouve que l'échelon était violent entre Bof et C'était Super, mais bon, du coup j'aurais eu plutôt celui-ci quoi, et je suis vraiment étonné en tout cas des résultats de ce sondage, parce que moi je m'attendais à ce que ça soit du 50-50 Bof Super quoi, enfin outre je n'ai pas regardé, on s'attendait quand même à en avoir beaucoup, je trouve que c'était beaucoup quoi, enfin après ça s'est ressenti globalement, tu le disais, il y avait beaucoup d'engouement pour nos reviews notamment, et moi aussi je tenais à remercier les gens là-dessus, parce qu'on avait vraiment des gens qui les demandaient chaque semaine, et j'étais très agréablement surpris de ça, en fait je ne pensais pas qu'on aurait autant de personnes qui suivraient ces reviews, mais je pense que ça tient aussi du coup en grande partie à la réception de cette série quoi, qui est visiblement pas mauvaise, pas mauvaise franchement. La saison 2 nous a quand même tous bien surpris. Le deuxième sondage qu'on vous a proposé, c'était parmi les quelques personnages lesquels vous avez le plus aimé. Alors bien sûr on est limité au niveau de l'onglet communautaire de YouTube, on ne pouvait pas en mettre 150, donc on a pris 5 personnages qui sont inventés pour la série, et c'est Kai qui arrive vraiment en tête avec 49%, elle écrase tout le monde. Mais elle est quand même badass, la Kai. Non mais Kai elle a explosé tout le monde. Alors derrière on a quand même un Soren et un Vanak qui sont très très serrés au niveau des voix. Moi Vanak je ne l'attendais pas là, vraiment pas là. Et bon Kwan, Maki qui sont loin derrière, Kwan malgré qu'elle est beaucoup remontée dans notre estime. Franchement au niveau de Maki les gens ils sont durs, moi je trouve. Moi personnellement elle m'a plus marqué que Vanak quand même. On la voit un petit peu plus, mais c'est vrai qu'elle est encore un petit peu timide. On verra qu'elle nous réserve si saison 3, il y a. Et le dernier sondage qu'on vous a proposé c'était votre avis sur le personnage de l'univers étendu, que l'on connaît des jeux, des romans, qui est le mieux représenté dans la série. Et c'est Alcé qui explose tout. Vraiment, littéralement, qui explose tout. Avec une Parangoski qui est vraiment à la traîne. Mais je pense que Parangoski c'est parce que finalement on la connaît très peu dans l'univers étendu. C'est la méchante. C'est elle qui est la cause de tout et de l'absence de l'armure du Major. Ah tu crois qu'il y a un petit peu de haine derrière ? C'est un peu le mastermind. Ah oui, oui, là c'est orienté carrément. On aime pas... Bah oui, oui. C'est la méchante. Après, moi je suis étonné de voir Hackerson aussi bas. D'ailleurs, moi je l'aurais vu plus haut quand même. Parce que même si je... Globalement, je trouve que les acteurs sont globalement tous très bons. Même si on peut critiquer la représentation de certains personnages, ce n'est pas de leur fait. Kiss qui est loin aussi, mais Kiss, il est mort au quatrième épisode. Il est mort il y a longtemps, tout le monde l'a oublié déjà. Donc je comprends qu'il soit là. Moi il m'a manqué. Mais Hackerson, franchement, je suis pas d'accord. Hackerson c'est mon poteau. Pour moi, Hackerson c'est vraiment le personnage qui a été le mieux représenté par sa folie, par ce qu'il est. Et elle sait, là où j'ai un petit problème dessus, alors c'est pas méchant, c'est que normalement elle a ce côté manipulatrice, elle te retourne la tête, elle est vraiment super forte, elle est au-dessus de tout le monde. Mais en ce qui concerne les Spartans 2, normalement c'est quand même la maman. Elle les aime ces Spartans 2. Et cette nuance, je l'ai pas totalement sentie dans la série, à part en fin de saison 2 justement, dans le dernier épisode, quand elle désobéit à Parangoski une dernière fois, pour essayer d'aider John à pénétrer dans le vaisseau, dans la corvette covenante pour récupérer Cortana. Après, quand même, elle est vachement mise en difficulté. Elle est déjà fugitive dans la série, alors que dans les jeux, normalement, avant Allo 4, enfin Allo 3, Allo 4, elle est couverte, on va dire. Alors que là, non, elle est déjà lâchée, donc elle perd un peu pied. Et puis elle a un côté vraiment sociopathe dans la série, qui est, je pense, un vrai trait de caractère du personnage qu'on ressent beaucoup plus peut-être dans les livres que dans les jeux. Mais c'est une vraie sociopathe. La seule chose qui l'intéresse, c'est la connaissance. D'ailleurs, à ce titre, je trouve que ces dernières répliques sont très, très, très intéressantes. Là, on retrouve bien le personnage. Où elle a une fascination pour le parasite, alors qu'il y a tout le monde qui essaie de les bouffer autour, et qu'elle-même, en fait, s'est faite bouffer, enfin, s'est faite contaminer. J'ai trouvé que... Il y a un espèce de truc déconnecté, en fait, que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage-là. Et puis, en fait, même si elle perd un peu pied, elle n'est jamais paniquée. Elle est toujours froide. Oui. Comme dans l'épisode 4, quand elle est libérée par le fait qu'il y a une coupure de courant dans le QG de l'UNSC, là. Et même à ce moment-là, en fait, elle mène en bateau Soren, elle reste quand même un peu dans le contrôle perpétuel d'en retour à la tête de tout le monde. Enfin, elle est bien écrite, quoi. Et l'actrice joue super bien. Je trouve qu'on la reconnaît bien, on la voit bien. Alors, il y a une dernière question. Ce n'était pas vraiment un sondage cette fois-ci qu'on vous a posé. Ça demandait ce que vous aviez le plus aimé, et c'est les scènes de baston qui sont revenues. Est-ce que c'est quelque chose qui t'étonne ? Non. Non, 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 parce qu'au final... C'est vrai que par rapport à la saison 1, on était un cran au-dessus. Et notamment, le combat final entre le Major et l'Arbiteur est particulièrement stylé. Moi, j'ai trouvé qu'on sentait vraiment la violence, quoi. Alors, c'était peut-être pas très rapide, c'était un peu lourd. C'est un reproche que j'ai entendu. Je trouve que ça s'entend, mais... Moi, au global, j'ai été assez satisfait. Moi, je tiens à dire que c'est le prêtre élite que j'ai préféré. Le petit frère... Le prêtre élite, il est beau ! Le petit frère ou le petit cousin de Julem Dama. De notre Julem Dama. De notre Julem Dama. Alors, je te propose de rentrer un petit peu plus dans notre avis personnel autour de cette série, mais pas seulement de se concentrer sur la saison 2, de revenir aussi un petit peu sur la saison 1. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces deux saisons ? Alors, tu m'aurais posé la question à la fin de la saison 1, j'aurais été vachement plus salty, quand même. Parce que, personnellement, je n'ai pas du tout aimé la saison 1. Mais vraiment, pour moi, c'était pas vraiment du halo. Enfin, ça tapait pas là où on l'attendait. La saison 2, je trouve qu'elle tape beaucoup plus... Ah là, paradoxalement, là où on ne l'attendait pas, mais beaucoup plus dans Halo, on va dire. Je trouve que, bon, voilà, on va même pas revenir sur la tête du chiffre, on va revenir sur l'aspect non canon. Je trouve qu'ils ont assumé de prendre une direction totalement différente des jeux. Et je préfère largement ça à un espèce de pseudo-cheminement qui est le même que sur les jeux. Parce qu'on en a parlé pendant ces semaines de diffusion de la série. Au début, on pensait que ça rechoppait la trame scénaristique de la chute de Rich. On restait dans ce schéma de une saison également... Oui, en fait, on avait envie. Et t'es là, ils vont y arriver. Et puis, dès qu'il y avait un truc qui déraillait, qui déviait, t'étais frustré, tu vois. Alors que, quand ils ont assumé vraiment à partir de post-épisode 4, enfin, je dirais même post-épisode 5, parce que l'épisode 5, il se passe un peu rien, moi, ce que j'ai le plus apprécié, en fait, c'est... Bon, voilà, le tout début avec Rich, parce que visuellement, pour moi, on était sur Rich. C'est comme ça qu'est Rich dans les jeux, dans l'univers de Halo. C'est ça, Rich. Et à la fin, parce que on commençait à avoir tous les petits éléments de Halo. On avait du Covenant, on avait du Forerunner, on avait du Parasite, on a retrouvé l'armure du Chief, voilà. Et puis, il y avait un peu plus d'action, il y a des Spartan 3, bon, enfin, les Spartan 3 NDR, mais voilà. On avait vraiment du Halo, quoi. Là, on est dans Halo, maintenant. Et toi ? Parce que j'ai beaucoup parlé, déjà. Moi, j'étais plus positif que toi sur la saison 1, il y a deux ans, et je suis encore positif dessus. Mais en fait, je trouve la combinaison des deux saisons, ça s'articule mal, en fait. Alors, j'ai préféré la saison 2 à la saison 1, ça, il n'y a pas photo. Mais en fait, quand tu regardes la saison 2, tu te dis finalement que la saison 1 sert presque à rien, à part quelques petits détails, et ça aurait pu être presque comme un film de lancement, un film d'une heure et demie, ça aurait pu très bien faire l'affaire. Et c'est ça, en fait, que je reproche un petit peu à la série, c'est que la saison 1 ne sert à rien, que la saison 2 pourrait être une saison 1, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors, sur certains points, je comprends bien, parce que le final de la saison 1, avec le Major qui est éteint, on va dire, et Cortana qui a pris sa place, je ne sais pas comment on pouvait se dépêtrer de ce genre de situation. Ils nous ont montré que la solution, c'était de faire une ellipse. Pour moi, ça fonctionne. De toute façon, ce n'était pas quelque chose sur lequel on pouvait y rester très longtemps. De Cortana qui prend la place du Major comme ça, ça ne rima rien dans l'univers. Mais moi, ce que j'avais aimé dans la saison 1, en fait, c'est que même si c'était, on va dire, un reboot pour la télévision, je garde en mémoire tout ce qui a été fait dans l'univers étendu, dans les jeux, dans les livres, même dans les petits films qu'ils avaient faits, For Ordone to Don, etc. Et dans la série, dans la saison 1, on avait, on s'appuyait sur un Major qui cherchait à découvrir son identité passée, à un petit peu jouer à l'encontre de Halsey, chose qu'on n'a jamais vue dans les livres. et je trouvais que c'était intéressant de voir une autre facette de la personnalité de John. Donc, en fait, je ne le prenais pas comme un reboot, mais je le prenais comme un complément de ce que je connaissais déjà et c'est ça que je trouvais intéressant. Je rajoutais des pierres au lieu de les remplacer. L'intérêt aussi de faire une reprise, de reprendre une série, de l'adapter, c'est aussi de faire des changements. Ce n'est pas pour faire une pâle copie. Sinon, ça ne sert à rien. C'est le principe même de base de l'adaptation. S'adapter déjà à un autre format et puis un petit peu toucher à l'histoire sans pour autant la dénaturer pour arriver par un autre côté auquel on ne peut ne pas s'attendre. Et du coup, les fans comme nous se retrouvent surpris en fait par la tournure des événements et à la fin se dire ça marche. Mais après, tu as toujours cet équilibre entre tu fais une adaptation pure, vraiment un 1 où là je trouve c'est dénué d'intérêt et tu fais quelque chose qui n'a rien à voir. Et je trouve qu'il y a un entre-deux au milieu qui est gênant quand même. Même en étant ouvert au fait que ça soit une adaptation. Et au début, on était un peu là-dedans. Ça, c'est un... Après, c'est vraiment quelque chose qui va être au goût de tout le monde. Tout le monde va avoir un petit peu sa nuance, son avis sur le sujet. Est-ce que ça passe est-ce que ça passe pas ? Et je pense pas qu'il y ait de notion où il faille chercher à convaincre quelqu'un en disant c'est nul, c'est trop bien. Juste, ça existe, c'est là. C'est comme ça que commence la série. Mais on est beaucoup plus proche, oui, dans la saison 2 de ce qu'on pourrait connaître. mais proche, à la fois un petit peu éloigné. Du coup, le fan, il sait pas sur quel pied danser. Et moi, j'ai presque plus à en redire sur la saison 2 que sur la saison 1. Parce que la saison 1, je savais qu'on était à côté. Je savais ce qui se passait. Du coup, j'étais pas surpris. J'étais OK. On est sur un univers alternatif, on va dire. Et la saison 2, on croit qu'on est dans l'univers canon. Et puis, on n'y est plus. Et puis, on y est. Il y a cette frustration, comme t'as pu l'évoquer, qui fait que tu sais pas sur quel pied danser. Et moi, à plusieurs moments, j'étais un peu perdu. Tu vois, moi ça, je l'ai ressenti un peu au début de la saison. Par contre, la saison 1, je l'ai pas du tout ressenti ça. Parce que, alors, effectivement, on était dans quelque chose de totalement différent, des thématiques totalement différentes. Mais, on savait pas où ça allait. Moi, je trouve que c'était visuellement pas forcément abouti, quand t'as premier épisode quand même, une arme qui est pas texturisée, c'est un peu limite quand même. Et, tu vois, en fait, ce sentiment, pour moi, limite, que la saison 1 ne savait pas où elle allait, ça a été amplifié dans la saison 2. Parce qu'en fait, les enjeux de la saison 1, c'était quoi ? c'était l'absence d'humanité des Spartans par le fait qu'ils soient inhibés et tout ça. Cortana est introduite, alors, au sens littéral, dans sa tête, mais elle est introduite dans la série comme un élément de contrôle du Major. Mais, pour quoi faire ? Enfin, et au final, enfin, pour prendre son contrôle, pour devenir juste une pure arme pour l'UNSC. mais au final, dans la saison 2, en fait, off-caméra, on la retire. Donc, en fait, la personnalité du Major n'était pas totalement détruite et ça, c'était un truc qui était évident parce qu'on ne savait pas ce qu'il pouvait faire avec ça. Et puis, même dès les premiers trailers, on comprenait très vite que c'était un non-événement. Et puis, en plus, le fait qu'il fallait que le Major soit une arme au service de l'UNSC, ce n'est même pas un argument parce que dans la saison 2, il est mis au placard. Donc, en plus, pour moi, c'était dénué d'intérêt. Et puis, alors, ok, la saison 1 apporte un background sur l'évolution psychologique des Spartans. Ça apporte un autre point de vue sur les Spartans, un point de vue humain. C'est vrai que les Spartans, la machine à tuer des jeux, ce n'est pas adaptable en série. Forcément, il y a du temps d'écran, il y a des scènes d'action, il y a des scènes de machin, on adapte à l'OCE à l'écran. C'est nul. Ça ne fait que péter tout le temps, péter tout le temps, péter tout le temps. C'est bien pour un shooter, ce n'est pas bien pour une série. Enfin, il faut qu'il y ait des hauts, il faut qu'il y ait des bas, il faut qu'il y ait du social, il faut qu'il y ait un peu de tout. Alors bon, moi, je ne savais pas où la saison 1 allait. Elle posait des enjeux qu'on ne connaissait pas dans les jeux et des enjeux qui ont été aussitôt balayés dans la saison 2. Donc, je ne sais pas où elle allait et je pense que même elle ne savait pas où elle allait, c'est pour ça qu'ils ont tout balayé. Et puis voilà, moi vraiment, saison 1, pas convaincu du tout et je pense que le changement de showrunner et tout, il y a eu des choix même au-delà du showrunner au niveau de Xbox, de 3.43, je ne sais pas quel échelon, pour changer la trajectoire de la série. Parce qu'effectivement, 9 épisodes pour te poser un espèce de pseudo enjeu sur le fait que le Major va être contrôlé par Cortana mais en fait, on ne voit plus Cortana, le Major n'est plus contrôlé, il n'a plus son armure, on le met au placard. Oui. Elle ne sert à rien, en fait. Pour moi, elle ne sert à rien, la saison 1. Elle aurait pu servir à quelque chose mais en fait, elle a juste servi à un truc, ça va se faire taper dessus parce qu'on voit sa tête. Du coup, on ne tape pas sur la saison 2 parce qu'on voit la tête du Major. C'est le seul truc, c'est un paratonnerre la saison 1 en fait. Il y a un point que je trouve que quand même la saison 1 quelque chose qui m'a manqué dans la saison 2, c'est tout ce qui est Covenant. Dans la saison 2, en fait, à beaucoup de moments, on ne voyait pas les Covenant. Oui, je suis d'accord. On voyait des tirs, on avait une ambiance de guerre, ils parlaient entre eux, ça marchait en soi quand tu es devant mais à part voir des élites quand il y a un combat au corps à corps, tu vois à peine des rapaces, tu vois une ou deux brutes peut-être dans la saison 2 la saison 1 représente pour moi beaucoup mieux le Covenant qui est censé être une alliance d'aliens, tu voyais des brutes, tu voyais des greniards, tu vois des banshees aussi également, donc les élites, les prophètes, tu les vois, tu vois beaucoup plus de choses et même des chasseurs, les verts, les verts legolos qu'on voit dans la saison 1 et voilà, donc même si elle était pour moi pas assez représentée, pas assez mise en avant, l'alliance Covenant dans la saison 1, malgré tout on voyait beaucoup plus de choses de ce côté que dans la saison 2. Mais ça, pour moi, le personnage de Mucky était la caution Covenant de la série, en fait, ça permettait de suivre un humain chez les Covenant, ça c'était intéressant. D'ailleurs, autre non-événement de la fin de la saison 1, c'est la mort de Mucky qui en fait n'est pas morte par la magie du Saint-Esprit. Pourtant, ce qu'elle a pris, elle aurait du canard, mais admettons. Après, ça c'est un élément que même dans l'univers étendu, on ne connaît pas la médecine Covenant. Eh bien, ils sont forts. Ils sont forts. Ils sont forts. Remarque, on ne connaissait pas les prêtres Sanghelis. Eh bien, ils sont beaux. C'est peut-être lui qui soigne. Non mais, le personnage de Mucky, tu vois, par exemple, je trouve que c'est un non-sens parce qu'on te fait bien comprendre quand même dans la saison 1 que les humains qui ont des pouvoirs de dépositaires, ils sont convoités quand même. Pour rien au monde, les Covenant, ils veulent les perdre. Ils sont très réticents en fait que Mucky aille sur Reach pour s'approcher du Chief. Ils sont très très réticents à ça. Et à la fin, il est censé mourir où tu te dis bon ben voilà, l'UNSC a un avantage, enfin les humains ont un avantage non négligeable parce qu'il n'y a qu'eux qui ont un dépositaire en réalité. Déjà non. Et puis maintenant, Mucky est même plus importante parce que les prophètes, ils ont décidé qu'à ses couilles et qu'on pouvait l'assassiner. Donc elle fait sécession. Donc la caution, on voit du Covenant par le biais de Mucky n'est plus là. C'est ça. Et le pseudo-avantage des Covenant à avoir Mucky n'est plus là. Donc on ne sait pas où ça va. Non, c'est vrai que de son côté, il y a quelque chose qui est bizarre, qui est contradictoire entre la saison 1 et la saison 2, voire incohérent. Alors après, moi je pars du principe pour essayer que ça ne soit pas une incohérence dans ma petite tête à moi. que les menaces qu'elle avait subies dans la saison 2, c'était juste des menaces pour qu'elle continue à obéir, qu'ils n'avaient pas prévu de la tuer, qu'ils avaient toujours besoin d'elle. Oui, genre qu'ils enchaînent et puis ils l'utilisent quand ils en ont besoin. Voilà. Genre esclave, quoi. Voilà. Moi, c'était ça la vision. Quoi qu'il en soit, elle a fait... Ça serait le plus cohérent. Voilà, ça serait le plus cohérent. Moi, je t'accorde. Comme on n'a pas vu de prophètes dans cette saison 2, on ne sait pas leur point de vue. On a juste le point de Maki et pour le coup, elle a raison de se barrer. On ne va pas lui enlever ça. Elle nous a permis de voir l'arbitre brièvement sur le halo. C'était quand même bien mignon. J'ai vu passer des commentaires des personnes qui ne comprenaient pas le fait que l'arbitre soit mort à la fin de la saison. Je veux juste mettre un point là-dessus. Il a été évoqué que ce n'était pas tel Vadam, l'arbitre que l'on voit dans la saison 2. Je ne sais plus son nom. Il a un autre nom. Ça finit en aïe. Ce n'est pas grave. Il est nommé. Je n'ai plus son nom. Il est nommé. Il est nommé. On donne son nom mais ce n'est pas tel Vadam. Dans les jeux, c'est tel Vadam qu'on suit. Et donc là, dès le début, on pouvait se douter qu'ils allaient faire autre chose avec ce personnage étant donné que ce n'était pas l'arbitre qu'on connaît. Donc, il y a toujours la possibilité, même si ça me semble quasi impossible, qu'il nous sorte un tel Vadam du chapeau pour la saison 3, par exemple. Mais pour moi, ça serait vraiment bizarre parce qu'on a déjà eu un arbiteur qui a fait ses sessions. Si on a un deuxième arbiteur qui arrive et qui fait ses sessions, ça fait un peu redondant. Peut-être que si les fans crient vraiment très fort, ils pourront le mettre. Mais franchement, au niveau de l'histoire, je pense que ça serait bof et qu'il vaut mieux avancer plutôt que piétiner sur place à recréer des personnages pour exactement la même chose. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'avec cette saison 2, on avait vraiment deux protagonistes Covenant qui nous permettaient de vraiment pouvoir creuser l'univers Covenant, quelque chose que j'aurais vraiment apprécié dans la série. Et Maki, elle s'est barrée, l'arbiteur, il est mort. Là, à mon avis, au niveau Covenant, on ne va pas creuser bien loin. Après, Kino, tu l'entends ou pas ? C'est l'absence du budget, là. Tu l'entends ou pas ? Il faut noter aussi au niveau du budget, je pense que c'est bien de le dire. Je crois que la série, normalement, c'était 10 millions par épisode. Je pense que c'est une moyenne. Oui, ça doit faire une moyenne. Ce n'est pas également réparti. À la fin, ça fait du 80 millions. Il n'y a que 8 épisodes. Si on prend les séries de science-fiction de l'époque, par exemple Stargate, des séries comme ça, je vais prendre Stargate SG1 parce que j'ai vraiment eu les chiffres. C'était 90 millions par saison et il y avait 20 épisodes. Bon, alors, ce ne sont plus les mêmes budgets aujourd'hui. Un film au cinéma, un Marvel, par exemple, c'est 200 millions. Pour voir la différence entre les deux au niveau de l'argent, le cinéma, les séries, c'est un truc de fou. On ne peut pas avoir cet argent en nous. Demain, à Eridil, nous ne pouvons pas être producteurs de séries. Ah non, ça c'est clair. Bah, ouais, mais après, voilà, là, je serais curieux d'avoir le budget de la saison 1. D'ailleurs, peut-être il a été donné, c'est moi qui ne me suis pas renseigné, mais là, je trouve quand même qu'on arrive sur des budgets conséquents. Oui. Pour autant, moi, je trouve que le budget par rapport au rendu, je ne sais pas, où est l'argent ? Enfin, parce que c'est quand même beaucoup plus convaincant que la saison 1. Enfin, attention, là, pour moi, on est quand même sur une série qui est tout à fait décente en termes de rendu. Il y a des saisons qui font plus cheap que ça. Pour autant, les scènes de bataille spatiale, on en parlait, chaque fois qu'il y a un truc stylé, on dit, oh, regarde, il y a un truc stylé. Ah ben non, on passe ailleurs, on va montrer le PNJ là. Mais, en fait, mais, tu vois, pour moi, la saison 2 promet beaucoup de choses, on a entreaperçu beaucoup de choses, mais si on a une saison 3, moi, je sens gros comme une maison, que ça a retombé comme un soufflé pendant 4 épisodes, ça a petit à petit monté, on va avoir 2 épisodes bien à la fin où il se passe des trucs, et puis, en fait, t'as une impression, quand même, à chaque fois, de fuir l'action, d'être en périphérie, et les choses se résolvent de manière un peu expédiée off-camera, ou, pas off-camera, mais, mais enfin, vraiment de manière expédiée, quoi, tu vois. je regrette un peu, tu vois, par exemple, les Covenant, là, techniquement, c'est un peu l'équivalent, je sais pas si c'est la bataille pour la terre, ou opération First Strike, ou un truc comme ça, mais en tout cas, c'est une bataille qui fait basculer le rapport de force. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit 2 vaisseaux qui se rentrent dedans, on voit pas l'explosion, dès qu'il y a une explosion, on change de plan, alors que c'est censé être un événement majeur, tu vois, enfin... On en a pas parlé à la dernière review, mais moi, il y avait quelque chose qui me chiffonnait dans ce dernier épisode, je l'avais évoqué, j'étais moins enthousiaste que d'autres personnes, et j'ai fini par comprendre en fait ce que c'était à force d'y repenser, simplement qu'on s'en fout complètement de la bataille spatiale, et moi, je suis un grand adorateur des batailles spatiales, je trouve que c'est magnifique de voir une bataille spatiale, et là, d'une part, on voit rien, et d'une seconde part, en fait, il y a des choses qui sont très intéressantes qui se passent dans cette bataille, il y a des gens qui meurent avec les vaisseaux qui explosent, tout ça, donc on aurait pu vraiment avoir quelque chose de ce côté-là, et surtout, ceux qui coordonnent la bataille spatiale, c'est les gens qui sont sur Onyx, c'est par Angoski. En plein milieu de la bataille spatiale, il y a le QG qui répond plus, qui est en train de se faire flouder, il y a le parasite qui est en train de tout bouffer là-bas, ils ont plus les ordres de leur grand amiral par Angoski. Ça doit être la panique totale à bord des vaisseaux, et je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir le voir. Alors, le dernier épisode, il y a énormément de choses, je peux comprendre qu'il faille faire des choix, on va couper dans les choix au budget, c'est dommage, parce que ça aurait été joli de voir des vaisseaux qui bougent un peu et qui explosent, mais j'ai un petit peu l'espoir, si saison 3, il y a que ça commence parce qu'on a raté la bataille spatiale, c'est-à-dire avec potentiellement un commandant qui serait mis en avant on a perdu Jacob Keys, alors peut-être déjà Lasky, après les commandeurs dans les livres, il y en a un, on peut toujours en sortir un qui peut représenter un peu d'autres personnages, mais ça serait vraiment cool d'être au milieu pour voir en fait le désarroi total qu'il doit y avoir des commandants de vaisseaux à ce moment-là. En fait, moi il me semble que quand même le Onyx, ils se font bouffer après qu'il y a je crois que c'est Amiral, on disait Stanford ou un autre Amiral je ne sais plus qui rejoint le call Skype et dit oui Amiral machin et puis voilà. Et en gros, Kai se suicide là pour faire basculer la bataille, enfin suicide a priori elle n'est même pas morte je pense. Elle est costaud, elle est costaud. Je pense qu'on a une petite phrase du genre ah le rapport de force a changé, on est en train de gagner, sous-entendu Saki on a gagné et derrière le QG se fait bouffer. Donc en fait, ça serait arrivé avant peut-être que l'impact n'aurait pas été le même. Après Parangovski ne fait pas grand-chose. Elle est là, regarde sa table. Alors je ne dis pas que son rôle était vraiment essentiel juste que non mais ils doivent se poser des questions. Tu as les ennemis devant et tu te dis putain on a un problème derrière. Il y a une angoisse. Il y a quelque chose qui pour moi aurait été vraiment très intéressant à mettre en avant dans la série et que malheureusement il n'y a pas eu. C'est le rythme. Le rythme. C'est le rythme. Le rythme et le budget. Mais voilà, j'aimerais beaucoup en saison 3 que ça commence avec la bataille spatiale qu'on n'a pas vue de cette fin de saison 2. Ça serait vraiment super. Pour moi, ça serait la meilleure ouverture possible. Après de toute façon, on le disait, la saison 1 est trop longue pour ce qu'elle raconte et la saison 2 est trop courte. Et c'est trop rushé sur la fin. On aurait pu avoir 4 épisodes de moins de saison 1, 4 épisodes de plus saison 2. Et puis là, on aurait dû avoir un épisode sur la bataille spatiale et éventuellement un autre truc avec le parasite qui commence et tout. Ou le parasite qui est un cube au début d'un épisode et qui sort vraiment au deuxième épisode. Ils auraient pu prendre plus le temps. Mais pour moi, on en revient à la question du budget. Tout simplement, c'est ce que je regrette beaucoup au final. C'est l'impression que ça soit décousu. Alors moi, j'aurais tendance à l'imputer à la saison 1. Peut-être qu'il n'a pas atteint ses objectifs et ils ont un peu mis le paquet sur la saison 2. On n'a pas une impression de cohérence, je trouve. C'est ça qui manque, en fait. Il y a vraiment une cassure entre la saison 1 et la saison 2. Et au vu de la saison 2, la bataille de Rich aurait dû être à la fin de la saison 1. Pour vraiment laisser le temps à la saison 2 de pouvoir créer ces enjeux, de mettre en place ces potentiels nouveaux personnages et d'avancer beaucoup plus peut-être même encore dans l'histoire, voire plus de halo que juste s'arrêter à un bout de quart d'heure à la fin du dernier épisode. C'est-à-dire qu'on est tout le temps... Alors, la saison 1, la saison 2, elles avaient été commandées en même temps. Donc, quels que soient les résultats de la saison 1, s'ils n'avaient pas commandé les deux saisons, je pense qu'on se serait arrêté à une saison. Je crois que les budgets sur les deux saisons étaient à peu près équivalents. Je crois qu'on était sur du 80 millions. Oh putain, si c'est les mêmes, je suis vraiment étonné quand même. Parce que le rendu n'a rien à voir. Après, après, ils ont peut-être réutilisé des choses sur la saison 2 qui a permis de gagner un petit peu d'argent, les armures déjà faites, certains décors potentiellement déjà faits. D'accord, mais s'ils économisent quelques millions, à mon avis, c'est déjà le bout du monde. Là où je pense que la saison 3, si elle existe, peut gagner de l'argent quelque part, c'est que pour tourner cette saison 1 et cette saison 2, ils sont partis à Budapest. Donc, va transporter je ne sais pas combien de personnes, de responsables, de techniciens, de matériel jusqu'à Budapest. Va prendre ton hôtel là-bas, va la nourriture, etc. Le dernier épisode, il y a un logo Canada dans son générique et bien souvent quand il y a des forêts, quand il y a des trucs comme ça en Amérique, ils vont tourner au Canada. C'est très vert, il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup de verdure, de nature. Ça représente beaucoup Halo et je crois qu'ils se sont beaucoup inspirés de régions par là pour modéliser les univers qu'on peut retrouver sur le Halo. Donc, on pourrait peut-être gagner de l'argent ou ils pourraient peut-être gagner eux de l'argent parce qu'ils ont moins de déplacements à faire parce que Paramount doit très certainement avoir des locaux vers le Canada qui devrait du coup moins leur coûter. Voilà, pour moi, il y a ça à prendre en compte aussi et je pense que même s'ils tournent plus en nature, ça fait moins d'endroits à louer, de salles à louer, de décors à faire. pas mal de choses qui peuvent réduire le budget et du coup l'investir dans autre chose. On va te mettre à trésorerie, Kino. C'est franchement quoi. Là, la saison 3 n'est pas encore annoncée actuellement. Elle a été évoquée mais pas confirmée. Moi, la saison 3, je pense qu'elle va arriver parce que la saison 2 était quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux reçue. Les notes sont quand même bien... Il y a plusieurs sites qui notent, je ne sais plus les noms des sites, et les notes sont quand même assez bonnes. Ça serait vraiment étonnant qu'il n'y ait pas de saison 3. Ouais, ouais, moi je... Enfin, vraiment... Nous, on l'a vu, en tout cas sur la chaîne à notre petite échelle, on l'a vu. Clairement, la série, ça a quasiment fait des chiffres de sortie de jeu. Clairement. Enfin, c'est impressionnant. Moi, je ne reviens pas de l'engouement que ça a suscité. Surtout que la saison 1, elle est passée mais là, quoi. Tout le monde s'en foutait. Après, elle a été très, très, très mal distribuée en France. C'était avant la sortie de Paramount Plus en France. C'est sur Canal Plus. Limite, il s'excusait de la sortir. Puis, beaucoup plus ramassée. C'était deux épisodes par semaine. Ça dure beaucoup moins dans le temps. Ouais, deux ou trois. C'était en trois semaines. Pourquoi tu ne sors pas tout en même temps à ce compte-là, quoi ? l'entre-deux était bizarre. Alors, on verra. On ne manquera pas de vous le dire si saison 3, il y a. Nous, de notre côté, on l'attend quand même. cette saison 3. On attend de voir ce qu'il peut y avoir dedans. Moi, j'ai évoqué, par exemple, que je voulais que ça commence par une bataille spatiale. Toi, qu'est-ce que tu aimerais avoir dans cette saison 3 ? C'est une bonne question, je n'y ai pas réfléchi. Ce que je voudrais avoir, je veux voir un vrai parasite, mais genre un parasite à l'autre oie, genre bien transformé. Parce que le parasite, autant, voilà, tu sais, au niveau du cou, ils étaient un peu dégueulasses, ils se désarticulaient, ils avaient un tentacule qui sortait là. Bon, OK, c'est du parasite, mais 90% du temps où on a vu les parasites, c'était zombie au quai tiers, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est trop timide. Après, ce qu'on a vu un peu transformé, je trouve que c'était bien, même si la méthode de contamination est un peu différente que dans les jeux, mais ils ne vont pas faire un truc qui... Il y a les gens, ils comparaient, ils mettaient des vidéos où ils se transforment en 4 secondes dans les jeux. Mais oui, mais dans les jeux, tu ne vas pas attendre 3 heures, enfin, ce n'est pas possible. Enfin, bon, moi, ça ne me choque pas. Mais j'aimerais bien, quand même, que... Là, de bien contaminer les gens, donc les gens, maintenant, ils doivent être bien transformés. Donc, moi, j'aimerais bien être rassuré par rapport à ça parce que j'ai peur que ça soit juste du zombie de base, en fait. Donc ça, c'est un peu le truc qui m'inquiète. Et après, bataille spatiale, moi, je n'y crois pas. Moi, je veux... S'il y a parasites et bataille spatiale, là, le budget, il explose. Alors, on va en parler après de ce que je vais dire, là. Mais bon, le grand schisme, pour moi, n'aura pas lieu. Par contre, il peut y avoir un pseudo grand schisme avec les parias qui déclarent une guerre au sein de l'Alliance Covenant. Et une guerre au sein de l'Alliance Covenant, ça veut dire qu'on va voir beaucoup de Covenant. Donc, je veux voir ça. Oui, ça serait bien. je veux voir une guerre au sein des Covenant. Voilà. Et puis après, le halo, il va être en filigrame pendant, je ne sais pas, combien de temps. Donc, ça, on va le voir. Alors, moi, je ne dis pas que j'ai envie de le voir, mais... Moi non plus, parce que je n'ai pas les trucs qui font peur, moi. Mais c'est dans l'eau, c'est important. Là, je ne parle pas du parasite, je parle d'un autre élément. En fin de saison, on voit le major qui a la visière complètement cassée, qui a un trou dans sa visière. Donc, il y a eu un événement qui lui a créé ce trou, un ellipse, une ellipse qu'on n'a pas vue. Pour moi, c'est le didacte qui a fait ça. Pour moi, en saison 3, il y a l'apparition du didacte. On verra. Je ne dis pas que j'ai envie de le voir. Je dis juste qu'il faut quelqu'un qui cogne assez fort. Et pour moi, celui qui peut cogner assez fort, c'est le didacte avec potentiellement Maki qui est allé le réveiller. Et pour moi, ça ne serait pas complètement déconnant puisque pour moi, Maki joue le rôle du visage chez les méchants. elle a été le visage des covenants. Elle peut faire le trait d'union entre les anciens covenants et les nouveaux covenants. Et les nouveaux covenants de Julen Dama s'allient au moins temporairement avec le didacte. Et pour moi, c'est la suite logique de ce qu'on voit. Elle va réveiller le didacte et le didacte va aller taper le major. Moi, le didacte, je ne le vois pas du tout dans la série. Pour moi, il n'y sera pas. Au début de la saison 2, je te disais que ce n'était pas possible. Pour moi, il s'arrêtait à l'Arche. Mais vu la construction, vu les événements qui peuvent être mélangés, pour moi, ils vont vers ça. Et là où je trouve que c'est cohérent avec eux-mêmes, je parle de 343, c'est que jusqu'à présent, on était autour d'événements qui... Enfin, on traite des événements qui ont été faits sous l'air de Bungie. Ça leur permettrait, en fait, là, il y a un pont qui pourrait être fait pour aller directement à leurs événements, à eux, et donc aller jouer avec les Forerunners, avec le didacte, potentiellement rajouter les parasites que 343 n'a quasiment jamais traité, à part brièvement dans Halo Wars 2 et encore... Mais ce n'est même pas eux qui les ont faits. C'est le seul bon jeu qu'on a eu, ce n'est pas eux qui l'ont fait. Ce n'est même pas eux les développeurs. Alors oui, ils ont fait Halo 2 Anniversary, donc ils ont quand même tutoyé de près les parasites, mais ils n'ont pas fait de jeux nouveaux vraiment, eux, avec les parasites. Donc qu'est-ce qu'ils vont en faire exactement ça ? Ils ont fait des cosmétiques sur Halo Infinite. A 20 euros le cosmétique. 20 euros le cosmétique ? Il faut rentabiliser. Il faut rentabiliser. C'est... En gros, en gros, voilà, voilà, moi ce que... Non pas ce que j'attends particulièrement, mais ce que je pressens venir. Vous me direz en commentaire si vous aussi, ça vous semble possible ou pas du tout. Et on verra si saison 3, il y a, si on se rapproche de ça ou pas du tout. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Eridil, à cette vidéo bilan sur la série Halo ? Alors, pour moi, on va peut-être en faire une vidéo dédiée. Il y a encore pas mal de sujets en fait sur la série qu'on n'a pas abordé et notamment, en fait, on en parlait un peu avant mais au début, on était plus sur un schéma, enfin, on pensait être sur un schéma une saison, un jeu. Et en fait, on prend donc une trame narrative totalement différente pour autant et on a eu de cesse de le répéter. Il y a plein d'éléments de la série qui sont prises à droite, à gauche de l'univers étendu. Ils ont tout un petit peu mélangé, plein de concepts de Halo et tout ça et du coup, c'est pour ça notamment qu'on parle du Didact, qu'on parle des Paria et tout alors que techniquement, on vient d'arriver sur le Halo donc on pourrait penser qu'on est aux événements d'Halo CE. Moi, je suis persuadé que là, à la fin de la série, on est arrivé à Halo 3 en réalité. L'Arche, c'est quelque chose qui n'existera pas donc voilà, en fait, c'est toute une vidéo théorie qu'on va sûrement vous proposer du coup. donc moi, je tease en fait un petit peu, je tease sans répondre à la question. Non, non, mais c'est très bien de toute façon, moi aussi, j'ai envie de continuer un petit peu de parler de la série sur des sujets ou sur d'autres donc n'hésitez pas à poser des questions autour de la série qui pourraient donner lieu donc à de futures vidéos. Tu vois, c'est ça, moi, je trouve qui réussit dans la série. C'est qu'en fait, on a eu de cesse de dire que la série n'était pas forcément faite pour les fans de Halo. C'est pas la cible principale, j'en reste persuadé. Pour autant, je trouve qu'elle est bien faite parce qu'à partir du moment où tu as un tout petit peu d'ouverture d'esprit quand même, que tu t'y intéresses vraiment, que tu vois quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments du lore qui sont pris en compte dans la série, on est quand même curieux, on essaie de deviner ce qui va se passer, on essaie de faire les liens avec le canon, tout ça, et je trouve que ça, c'est vachement bien fait quand même. On arrive quand même à être embarqué et tout, là où la saison 1, toi t'étais embarqué même parce que t'es spécial, mais moi j'étais pas embarqué. La balle perdue là en fin de vidéo, allez hop, c'est pour moi. Non, je comprends, je comprends totalement et je suis de ton avis. C'est pour ça que j'aime cette idée de rebooter un petit peu et de revenir sur des éléments qu'on a déjà vus, les mélanger un petit peu, jouer avec, parce que c'est justement ce qui nous permet de créer de la discussion, de créer du débat, de créer de la théorie pour la suite et ça, c'est ce que j'aime le plus. Non mais tu vois, moi à la fin de la saison 1, j'étais saoulé chaque semaine. Là, c'était pas le cas. Là, j'étais vraiment curieux d'avoir la suite et au début, j'étais vraiment un peu curieux parce que franchement, la série, je pense que j'aurais pas été à l'OFR, machin, il y aurait pas eu des vidéos à faire. Je pense que la saison 1, j'aurais pas regardé quand elle était sortie. Par contre, la saison 2, moi je me suis vraiment, vraiment pris au jeu et c'est pas pour défendre le truc ou quoi parce que pour moi, voilà, moi la saison 1, mon avis, il est arrêté, c'est nul, j'ai pas aimé, c'est très binaire mais... voilà. Mais voilà, la saison 2, vraiment, sincèrement, je trouve que, même sans être convaincu par le postulat de base de faire une série non canon, de tout remanier, de machin, un tout petit peu d'ouverture d'esprit et franchement, si on aime Halo, c'est du Halo. C'est plus du Halo pour moi que Halo 5 n'a été du Halo ou c'est plus intéressant parce qu'Infinite était du Halo, quand même, mais c'est plus intéressant ce qu'on nous raconte là qu'Infinite. Et c'est pas pour faire de la langue de bois, pour défendre, machin, voilà. Tu défends la série pour casser Infinite derrière, Moi ça me plaît. Écoute, la saison, la série, elle m'a coûté 7 euros de paramount de plus. Sur Halo Infinite, t'as quoi pour 7 euros, mon gars ? T'as rien, mon gars ! Non ben, encore une fois, merci à toi, Eredil, pour avoir partagé toutes ces reviews avec moi. Merci à vous tous d'avoir été si nombreux à nous suivre et on vous promet de revenir encore sur la série avec des théories ou des analyses parce que vous avez l'air d'aimer ça et nous, ça nous fait plaisir aussi. Donc, c'est dans les cartons et on revient avec de nouvelles vidéos sur la série. Merci à toi, merci à nos viewers qui ont été nombreux. Et encore une fois, vive à l'eau ! Vive à l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada